L'erreur à éviter pour apprendre à chanter avec une belle voix. Je suis sûr que tu aspires à cela, pouvoir chanter avec une belle voix et je voudrais vraiment t'éviter de faire cette erreur que je vois très couramment. Il m'a fait eu pas mal de temps en fait avant de comprendre ce qui ne fonctionnait pas là-dedans et je voudrais vraiment te partager cela aujourd'hui. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour bien chanter et s'éclater au quotidien. Alors, l'erreur à éviter, je vais te la livrer tout de suite, c'est que si tu veux apprendre à chanter avec une belle voix, arrête de chanter. Qu'est-ce que tu nous dis Antoine ? Arrête de chanter. Je vais t'expliquer. Ce que je vois souvent chez les chanteurs, les chanteuses qui démarrent, ils adorent chanter, ils chantent tout le temps et c'est justement leur problème. Ils passent tout leur temps à chanter, à s'amuser, ce qui est génial parce que c'est le but. On veut chanter, on veut s'amuser. Mais quand tu fais cela, tu n'es pas en train d'apprendre. Alors oui, tu es en train d'apprendre les paroles et encore bien souvent, c'est fait en phonétique. On ne les retient pas vraiment à moins qu'on ait fait l'effort de regarder le texte pour vraiment apprendre les vraies paroles et on apprend aussi la mélodie. Mais en réalité, quand on chante toute la journée, quand on chante tout le week-end, tous les soirs en rentrant chez toi, tu n'es pas en train d'apprendre à chanter. Non, tu es juste en train d'apprendre une chanson potentiellement et c'est tout. C'est certainement pour cela que si tu chantes depuis un petit moment et que tu as l'impression de ne pas avoir de progrès dans ta voix, c'est parce que justement, tu n'es pas en apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi ? Je te parle d'apprentissage moteur. Oui, parce qu'en fait, chanter, c'est un geste. On parle de gestes vocales, il y a en fait énormément de muscles qui sont en jeu. C'est comme un golfeur qui voudrait apprendre à envoyer une balle avec son club, un tennismen qui voudrait apprendre à renvoyer la balle avec sa raquette. Il va avoir un apprentissage moteur. Donc, on va apprendre à positionner notre corps dans l'espace et à répéter des mouvements et à apprendre à notre corps les bons mouvements. Dans notre cas, tu vas avoir énormément de muscles qui se trouvent ici dans l'appareil phonatoire. Tu en as aussi au niveau du thorax, tout ce qui est en jeu au niveau de la respiration, les muscles de la posture et bien sûr tout ce qui se passe ici au niveau du visage avec la mâchoire, la langue, les lèvres, le palémou, etc. Il y a énormément en réalité de muscles qui sont en jeu. Donc, comme c'est de l'apprentissage moteur, il va falloir travailler ton geste. C'est pour cela que je te dis que si tu veux apprendre à chanter efficacement pour avoir une belle voix, en réalité, chanter toute la journée ne va vraiment pas t'aider. Voir même pire, si tu as des mauvaises habitudes, tu risques de les ancrer, de les mémoriser parce qu'en temps d'utilisation, si tu chantes toute la journée, ton corps va se souvenir de quoi ? Il va se souvenir que tu chantes d'une certaine manière, mettons pendant quatre heures. Lui va dire, ça doit certainement être la bonne matière, donc moi, je vais mémoriser cette manière-là de chanter. Là, tu vois du coup que tu vas te retrouver dans l'échec parce que là, tu n'auras aucune zone de progression possible parce qu'en plus, ton corps va mémoriser un mauvais geste. Alors, je vais t'expliquer ce que tu peux faire du coup pour endiguer ce phénomène et vraiment prendre, enclencher une bonne habitude. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification si tu veux être prévenu lorsque je serai en live et tu auras peut-être la chance de passer en direct. Je pourrais te coacher, mais pour cela, il faut bien que tu actives la petite cloche. Sinon, tu ne seras pas prévenu des prochains live. Alors, ce que tu vas pouvoir faire en réalité, c'est chanter ton morceau, l'enregistrer et comparer cela à par exemple ce qui te paraît toi être une belle voix. Si tu trouves que toi, tu n'as pas une belle voix, cela veut dire que tu as très certainement des critères. Tu as peut-être des chanteurs, des chanteuses dont tu trouves que la voix est jolie. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est un comparatif technique entre les deux. Il ne s'agit absolument pas de dire je suis nul, moi je chante mal et eux, ils chantent bien. Non, ce n'est pas cela du tout. Cela ne fait pas progresser que de raisonner comme cela. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est raisonner techniquement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui, je sens que cette voix-là, moi ma voix dans les aigus, elle force. Cela veut dire que si je veux progresser, cela ne sert à rien que je chante toute la journée. Il faut que je me trouve des petits exercices pour progresser dans les aigus. Après, tu vas écouter ton chanteur de référence. Tiens, mon chanteur de référence, il fait souvent des vibes. Moi, les vibes, je ne sais pas trop. Cela veut dire qu'il faut que je me trouve des petits exercices pour travailler mes vibes. Cela, tu vas faire des progrès quand tu vas commencer à raisonner comme cela parce qu'au lieu de chanter toute la journée, tu vas garder un petit temps dans la journée pour toi, pour travailler tes vibes ou pour travailler tes aigus ou pour travailler ta respiration, etc. Là, tu vas vraiment progresser. Alors, des exercices, il y en a déjà pas mal sur cette chaîne YouTube, mais je t'ai préparé aussi un pack starter, un pack de démarrage que tu vas pouvoir télécharger et recevoir chez toi directement. Alors, si tu veux y accéder, tu vas trouver un lien dans la description de cette vidéo et tu vas cliquer dessus. Tu indiques simplement ton prénom, une adresse mail. Va bien vérifier dans les spams, les indésirables ou les ongles promotion parce que parfois, les mails sont mal classés par les boîtes mail. Tu verras que dans ce mail, je t'ai mis quatre liens sur lesquels tu vas pouvoir télécharger des ressources, échauffement, exercices, conférences, guides, etc. Ces ressources vont vraiment t'aider à travailler ta voix comme là, je te l'indique et cela va vraiment t'aider à avancer tout simplement vers le chemin d'une belle voie. D'ailleurs, n'hésite pas à répondre à mon mail pour me dire que tu l'as bien reçu. Comme cela, je serai sûr que tu auras reçu toutes ces ressources. J'espère que tu as bien retenu ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Quand je te dis arrête de chanter, très clairement, regarde dans ta semaine combien tu as passé de temps à chanter et combien tu as passé de temps à faire des exercices. Probablement que tu ne fais peut-être pas d'exercice et que tu ne fais que chanter. Là, en réalité, tu mémorises des anciennes habitudes qui ne sont peut-être pas les bonnes si tu n'es pas satisfait de ta voix. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à tes amis si tu estimes que cela peut les aider. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir.